Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes mardi 22 février 2022. Bienvenue dans cette actualité, mais avant les têtes de chapitre. Le budget de la présidence passe de 667 milliards sous le régime d'Alpha Conde, l'ex-président, à 725 milliards de nos francs sous le régime actuel. Détail à suivre. Le syndicaliste Abdoulaye So de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée est convoqué à la police judiciaire. Détail dans un instant. Le premier vice-maire de Soulouta, dans la sous-préfecture de Bouéqué, arrêté pour viol d'une femme enceinte. Détail à suivre. C'est tout sur ce qui concentrait les titres. Dans un poignet de temps, le développement. Encore une fois, bienvenue à tous. Les diplomates continuent de rallier le siège du CNT au Palais du Peuple pour apporter leur soutien aux conseillers nationaux. Ce lundi 20 février, c'est l'ambassadeur du Royaume Arabie Saoudite qui a été reçu par le président du CNT, Docteur Dan Sakuruma. Au menu des échanges, la rédynamisation de la coopération entre Conakry et Riad. Plusieurs autres sujets d'intérêt commun ont été abordés au cours de la rencontre. Oum Pital. Comme annoncé en titre, le budget de l'État guinéen exercice 2022, adopté par l'ordonnance du président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, le 30 décembre, livre enfin ses secrets. Une comparaison de quelques chiffres laisse perplexe. Aux premières heures de la prise du pouvoir par le CNRD en septembre, la gente avait brandi le budget fraîchement adopté alors par le gouvernement de Chie, comme un des motifs de son sursaut dit patriotique. Le colonel Mamadi Doumbouya avait particulièrement fustigé un budget inadapté aux réalités du pays, dont la seule visée inavouée par les concepteurs était de contourner les moyens de contrôle et favoriser l'enrichissement illicite des dignitaires du pouvoir condé. Plus de cinq mois après le renversement du régime d'Alpha Condé, l'analyse du budget actuel de l'État laisse toujours planer un doute sur l'objectivité des dépenses prévues au sein de certains départements ministériels et institutions. Selon l'émergence magazine, la loi des finances rectificatives 2021 adoptée le 3 septembre par l'Assemblée nationale, un budget qui sera d'ailleurs promulgué par le colonel Mamadi Doumbouya, à l'exception du titre de consacré aux dépenses de personnel. Prévoyer pour la présidence une allocation budgétaire de 667,3 milliards de francs guinéens contre 492,5 milliards de francs guinéens dans la loi des finances initiales. Le ministère de la Défense nationale s'était vu attribuer 2 400 milliards de nos francs et contre toute attente, tandis que le budget de la primature était dégraissé de 24 milliards pour ne se situer qu'à 72,5 milliards de nos francs. Dans la loi des finances 2022, de les dépenses globales se chiffrent à 30 607 milliards de nos francs contre 27 875 milliards l'année dernière. On note que le budget du Palais Mohamed V se chiffre à 725,3 milliards de francs guinéens. En un mot, c'est un budget revu à la hausse à un moment où la gêne prêche l'austérité. Le plan pour masquer cette augmentation a consisté à faire croire que l'allocation du Palais enregistre une baisse de 25% plus que passant de 981,3 milliards dans la loi des finances 2021 sous l'ex-président Alpha Condé à 725,3 milliards dans la loi des finances 2022 sous l'actuel président colonel Mamadi Doumbouya. Or, sur la base des documents officiels du ministère du Budget, le constat se prénant. Le budget de la présidence n'a pas connu une diminution. En réalité, dans le budget de l'État adopté par l'Assemblée nationale, peu avant le coup d'État et promulgué par le colonel Mamadi Doumbouya, il n'existe nulle part des dépenses prévisionnelles de 981,3 milliards pour la présidence. L'autre surprise est constatée à la primature, où le budget connaît une hausse vertigineuse de 160%, passant de 72,5 milliards de francs avec Ibrahim Kasori Fofana, l'ex-premier ministre, à 189,1 milliards de francs sous Mohamed Béavogui. Le ministère de la Défense nationale bénéficie pour sa part d'une augmentation de près de 28%. Son allocation est censée atteindre 3 060 milliards, avec le général à la retraite Aboubakar Siddiqi Kamara, contre 2 400 milliards au temps de Mohamed Djani. Un pital. Dans le cadre de la récupération des domaines de l'État, et contre le détournement de déni public, le procureur général près de la cour d'appel de Conakry, Alphonse Charles Wright, a tenu une conférence de presse ce mardi 20 février 2022. Le général Sekouba Konate, ancien président de la transition guinéenne sous le CNDD, celui d'Alain Diallo et Sidi Atouré, tous anciens premiers ministres, et la jamama Madoussi, la leader politique et anciens proches collaborateurs du feu président Lassana Conte et plusieurs autres opérateurs économiques, dont Superbobo, sont sur le coup d'une information judiciaire ouverte contre eux pour stélionner, complicité, faux et usage de faux portant sur plusieurs domaines et maisons publiques. Alphonse Charles Wright dit avoir instruit les poursuites judiciaires par voie d'information judiciaire contre d'une part les officiels ministériels, les autorités ou autres agents de l'État ayant participé à la rédaction des actes entachés, et d'autre part tout fonctionnaire de l'administration ou non, tout agent des domaines et du cadastre de l'agriculture, des eaux et forêts qui sont présumés complices dans l'artération des actes argués de faux dans les conditions fixées à l'article 561 du même code des plans, titre et autres actes administratifs portant sur la propriété foncière et domaniale. À encroir le procureur général près la Cour d'appel de Conakry, il résulte des informations à sa disposition, des présomptions graves de délit, de stélionner, complicité de faux et usage de faux dans la cession et dans l'acquisition des biens publics au préjudice de la société guinéenne, au nom et pour le compte duquel le ministère public exerce l'action publique dans l'intérêt de la loi. Oum Pital. Je vous le disais au sommaire, la bataille entre Abdelhaï So et Abdelhaï Kamara pour le contrôle de la tête de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, est loin de connaître son épilogue. Chacun d'entre eux se réclame être le secrétaire général de cette très grande centrale syndicale nationale. Et les cris de couloir se sont depuis quelque temps transportés devant les juridictions de Conakry. C'est dans ce cadre que M. Abdelhaï So a été convoqué ce mardi 22 février à la direction centrale de la police judiciaire pour usurpation de titres et de fonctions. Selon les informations, c'est Abdelhaï Kamara, reconnu secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, par la cour d'appel de Conakry le 12 octobre dernier qui a porté plainte contre Abdelhaï So. A rappeler que dans une autre procédure pendante devant le tribunal de première instance de Caloum, la branche USTG, dirigée par Abdelhaï So, poursuit Abdoulhaï Kamara et plusieurs autres membres du syndicat qu'il dirige pour violence et voie de fait tapage nocturne. Dans cette autre procédure, M. So est poursuivi au même titre que d'autres responsables de sa structure syndicale comme Kamara Makoura, Onivogui, Mamadou Alfa Diallo et Mohamed Macire Kamara. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry s'est exprimé ce mardi sur la récente saisie d'une importante quantité de cocaïne au port autonome de Conakry. Selon Alphonse Charles Raïta, de nombreuses personnes impliquées dans cette affaire sont arrêtées et placées sous mandat de dépôt à la maison centrale de Coronti. A cause du secret de l'instruction et du principe de la présomption d'innocence, les personnes arrêtées n'ont pas été identifiées. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry et les procureurs de la République près les tribunaux de Caloum, Mafanko et Dixine promettent de faire de la lutte contre le trafic de drogue leur cheval de bataille. Le FNDC exige la publication de la liste des membres du CNRD par devoir de transparence et de personnalité dans la conduite de la transition. La charte de la transition guinéenne dispose dans son article 37 alinéa que le Comité national du rassemblement pour le développement, CNRD, est l'organe central de définition et d'orientation stratégique de la politique économique, sociale, culturelle et de développement du pays. Au regard du rôle des responsabilités ainsi conférées au CNRD et par souci de transparence dans la gestion de la transition, le FNDC exige la publication sans délai de la liste de tous les membres du CNRD. La coordination nationale du FNDC informe l'opinion nationale et internationale que cette exigence repose sur la nécessité pour les citoyens d'identifier d'une part ceux qui prennent des décisions susceptibles d'impacter leurs droits et d'autre part de situer d'éventuelles responsabilités des actes et décisions du CNRD. La coordination du FNDC, fidèle à ses engazements et à ses principes, mettra tout en œuvre pour la réussite de la transition dans le respect des lois de la République. C'est un communiqué du Front National pour la défense de la Constitution. A présent, nous irons à l'intérieur du pays. Le viol prend une ampleur inquiétante dans la ville de Cancan. Un nouveau cas a été enregistré le samedi 19 février dernier au quartier Madina, situé dans la haute balieuse de la commune urbaine de Cancan. La victime est une jeune fille âgée de 16 ans et élève de la 8e année. Des jeunes hommes âgés entre 17 et 19 ans auraient abusé d'elle. Selon ses explications, elle aurait été menacée par ses bourreaux avec une peur de ciseaux. Ce qui leur est poussé à céder à leur exigence et ils ont abusé d'elle en pleine brousse. Le vendredi soir, j'étais arrêtée avec Salou qui est un ami à moi dans notre quartier. Ils sont venus nombreux. Ils ont dit que le chef du quartier leur a dit d'interdire aux gens de parler là-bas. Je les ai laissés avec Salou et je suis allée à la maison. Le samedi, je suis partie laver mes habits au fleuve Milot et les deux sont venus me dire qu'ils sont à la recherche de Salou depuis la nuit du vendredi pour l'envoyer chez le chef du quartier. Ils m'ont dit maintenant de les suivre pour aller chez le chef du quartier. Je leur ai dit, j'irai le voir moi-même le lundi. L'autre a dit que si je ne monte pas, qu'ils viendraient me chercher. C'est suite à mon refus d'aller que les deux sont venus me chercher, armés d'une paire de ciseaux. Les gens qui étaient avec moi au fleuve leur ont dit de me laisser, mais ils les ont menacés avec les ciseaux. C'est ainsi que je suis montée pour les suivre. Ils m'ont forcé pour me mettre sur une moto pour m'envoyer dans la brousse. Je leur ai dit que ce n'est pas la route qui mène chez le chef du quartier. L'un m'a dit de m'asseoir. L'autre m'a dit que si je parle, qu'il allait me gifler. Lorsqu'on est arrivé à Madina, ils ont garé la moto puisqu'un d'entre eux voulait pisser. J'ai alors profité pour m'enfuir et me confier à un couple. Ils sont venus demander à ce couple de me laisser. Ce qu'ils ont fait ? Ils m'ont pris pour me mettre sur la moto. Un peu devant, dans la brousse, ils ont abusé de moi à tour de rôle. En menaçant de me tirer, ce sont des passants qui m'ont ramené chez nous. A expliqué la victime. Les accusés, Namane Keïta et Oumar Kondé, reconnaissent les faits, mais indiquent que la fille était consentante. Donc pour eux, c'est nullement un cas de viol. Selon les explications du sous-lieutenant, Luceni Diallo, notamment adjoint de la brigade de recherche de Cancan, les présumés sont accusés de menaces de mort et de viols collectifs sur une fille de 16 ans. Pour finir ce journal, les faits se sont produits le 10 février dernier dans la sous-préfecture de Gweke, préfecture de Zérecoré. Mais ce sont mardi 22 février 2022 que l'affaire a été révélée à la presse par le parquet du tribunal de première instance de Zérecoré. Selon lui, c'est Nema Anthony Collier, le premier vice-maire de Soulouta qui aurait violé une femme enceinte à Gweke où il a une pharmacie. Il a été dénoncé au parquet de Zérecoré par une source anonyme. Le mercredi 16 février 2022, au cours de la matinée, un informateur qui a préféré garder l'anonymat a dénoncé un cas de viol survenu à Gweke de la part d'un pharmacien. Aussitôt et sur nos instructions, monsieur le commandant de la compagnie de la gendarmerie territoriale de Zérecoré y a dépêché une jipe avec quelques officiers de police judiciaire pour faire venir le prévenu qui était déjà dans les locaux de la brigade de la gendarmerie de Gweke. Au dire de la victime, revenue de la Côte d'Ivoire, elle était frappée par le changement climatique. C'est ainsi qu'elle s'est rendue chez monsieur Nema Anthony Collier, pharmacien de son état, qui lui a fait la prescription médicale, notamment la prise de deux injections par jour. Le 10 février 2022, date de la prise de la dernière dose, le pharmacien l'a fait entrer dans une chambrette où il a entretenu avec elle des rapports sexuels protégés. Sous prétexte que son mari étant absent, ses relations intimes étaient nécessaires pour faciliter l'accouchement. Alors, sous la base des dispositions des articles 140 et 235 codes de procédure pénale, notre parquet a ouvert une information judiciaire et le suspect a été inculpé par monsieur le juge d'inscription et placé en détention provisoire au niveau de la maison d'arrêt de Zérecouré le 21 février 2022 pour faire de viol. A expliqué Elage Sidiki Kamara, procureur de la République après le tribunal de première instance de Zérecouré. Oum Pital Chers abonnés, c'est cet élément qui m'est fait à cette actualité. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada